Salutations mes amis, quel privilège de pouvoir reprendre contact avec vous. Vous savez, Dieu bénit son Église dans le monde entier, alors que nous participons à l'implication totale des membres. Chacun fait quelque chose pour Jésus. Et quel privilège c'est, en ces derniers jours de l'histoire du monde, d'être vraiment un représentant de Jésus-Christ. Et cela signifie permettre à sa puissance de passer à travers nous pour aider les gens dans des situations concrètes. Vous connaissez bien l'histoire incroyable du chapitre 10 de Luc, le bon samaritain. Elle comporte tellement d'aspects que l'on pourrait prêcher un serment entier. Mais je voudrais partager avec vous quelques mots seulement et vous encourager à vous assurer que votre témoignage, ainsi que le mien, est conforme à ce que nous disons, à ce que nous croyons, et par la puissance du Saint-Esprit, à ce que nous faisons, tout cela en accord avec la parole de Dieu. Vous voyez, dans Luc chapitre 10, nous lisons que, comme vous le savez, un professeur de la loi s'est levé et a mis Jésus à l'épreuve en disant, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Jésus, au verset 26 de Luc 10, répond « Qui lis-tu ? » « Revenons à la Bible, » dit Jésus, « Revenons à ce que la loi de Dieu dit réellement. » Et en poursuivant, nous trouvons que ce professeur de la loi répond au verset 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui a répondu, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » C'est le verset 28. Et ce professeur de la loi a l'audace, parce qu'il voulait provoquer Jésus, de dire, « Et qui est mon proche ? » « Qui est-ce que je suis censé aider et soigner ? » Eh bien, Jésus a raconté une histoire qui, selon le livre Jésus-Christ, est une histoire vraie. Vous voyez, les personnes de ce groupe spécifique de personnes qui écoutaient l'histoire, étaient en fait les participants de l'histoire. C'est ce que nous dit le livre Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont commencé à écouter et à comprendre ce que Jésus disait, ils ont pu dire exactement ce qui s'est passé. Vous connaissez bien l'histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, au verset 30. Il tomba entre les mains de brigands. Dans cette région particulière, si l'un d'entre vous l'a visité, vous savez qu'en allant de Jérusalem à Jéricho, vous descendez un escarpement. Aujourd'hui, il y a une belle route qui descend. Mais la zone où ils descendaient, sur un sentier, aurait été parfaite pour les voleurs et les brigands. Une sorte d'environnement très hostile, très désolé. Et bien sûr, les voleurs ont attrapé cette personne. Ils lui ont enlevé tous ses vêtements. Ils l'ont blessé, le laissant à moitié mort, le laissant mourir. Et puis, nous lisons qu'un certain prêtre est arrivé sur ce chemin. C'était un chef religieux, quelqu'un qui savait comment se comporter. Il est arrivé sur la route, sur ce chemin, avec toute l'importance de sa personne, sûr de lui-même. Et il a vu que d'un côté de la route, il y avait une situation indésirable, une personne allongée sur le sol. Et nous lisons qu'il est passé de l'autre côté. C'était un chef religieux. Vous savez, pour suivre l'exemple du Christ, nous devons être un exemple pour les autres. Mais dans ce cas, ce chef religieux, ce prêtre, n'avait pas compris son rôle. Il n'était pas en relation avec le ciel. Il était en relation avec lui-même. Puis un lévite est arrivé, un autre chef religieux. Et il est arrivé à ce même endroit. Et la Bible nous dit au verset 32 qu'il est venu et qu'il l'a vu. Au moins, le lévite a pris le temps de regarder ce pauvre homme qui était à terre. Mais le texte nous dit ensuite qu'il est passé de l'autre côté. Puis un samaritain est venu. Un samaritain détesté par les juifs. Quelqu'un à qui il n'aurait même pas dit bonjour. Il l'aurait probablement simplement rejeté. Ce samaritain est venu et a eu de la compassion pour cet homme blessé, comme nous dit le verset 33. Il s'est donc approché de lui, verset 34, et il a bandé ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il l'a mis sur sa propre monture et l'a conduit dans une auberge en prenant soin de lui. Puis au verset 35, nous lisons, « Le lendemain, alors qu'il partait, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Au verset 36, Jésus demande au professeur de la loi, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » Une question raisonnable. Et le verset 37 dit que le professeur de la loi répondit, « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui. » Jésus lui dit donc, « Va agir de la même manière, toi aussi. » Vous voyez, toute cette histoire représente aussi, bien sûr, Jésus. Cette personne à terre qui a été blessée représente chacun de nous. Nous sommes en grande difficulté. Le Samaritain qui est venu aider l'homme représente Jésus, qui nous revêt ensuite de sa robe de justice. Il nous revêt de sa précieuse justice. Il met aussi sur nous une onction. Il nous aide à être guéris. Nous devons suivre les traces de Jésus et faire un travail médical missionnaire en menant un ministère de la santé complet et en aidant les gens à comprendre vraiment ce que cela signifie de suivre Jésus complètement. en aidant les gens physiquement, mentalement, socialement et spirituellement. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 499, nous lisons, « Actuellement, cette leçon est tout aussi nécessaire qu'à l'heure où elle sortit des lèvres de Jésus. » L'égoïsme est un froid formalisme qui a presque entièrement éteint le feu de l'amour et chassé les grâces qui donnent du parfum au caractère. Beaucoup de ceux qui font profession de porter son nom ont oublié que le devoir des chrétiens, c'est de représenter le Christ. « Si l'esprit de sacrifice ne se manifeste pas d'une manière pratique en faveur d'autrui, dans le cercle de la famille, dans le voisinage, dans l'Église, et où que nous nous trouvions, nous ne sommes pas de vrais chrétiens, quelle que soit notre profession de foi. » Père Céleste, merci pour cette merveilleuse histoire qui nous dit que nous devons être pratiques dans la manière dont nous montrons notre connexion spirituelle avec le ciel. Bénis chacun d'entre nous alors que nous participons à un ministère de santé complet, alors que nous tendons la main et touchons la vie des autres, les rapprochons de toi et les amenons à une transformation complète de leur vie, tout comme tu as ramené cet homme blessé à la santé grâce à la bénédiction du Samaritain. Aide-nous Seigneur à être de bons Samaritains. Partout où nous allons et indiquez aux gens le retour imminent de Jésus. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. In Christ's name we ask it. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada